What's up tout le monde, ici Kevin Ko, bienvenue à un autre de mes moto-vlogs. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je produis du contenu moto et vélo électrique, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Le sujet d'aujourd'hui va être le top 5 des meilleurs naked bikes selon moi. Je tiens à mentionner que c'est mon avis personnel à moi. Chaque personne a des préférences différentes, donc prenez en considération que ce qui est bon pour vous n'est pas nécessairement bon pour moi, et vice-versa. Ok guys, donc tout d'abord, c'est quoi un naked bike? Un naked bike, c'est une moto super sport qui a été adaptée à nos routes pour que ça soit plus fonctionnel. Donc pour résumer, ils ont pris une moto super sport, ils ont envié du carénage, ils ont mis un guidon droit plus haut, une position plus confortable, des pegs plus bas, puis ils ont réglé certains paramètres de puissance du moteur pour avoir plus de puissance à moyen régime plutôt qu'à haut régime comme sur les motos super sport. Donc vous allez me dire pourquoi un naked? Simplement parce que c'est une moto qui est plus fonctionnelle pour nos routes au Québec. Il ne faut pas oublier non plus que les motos super sport coûtent relativement assez cher de plaques, alors que les naked sont considérés comme des sports touring. Donc les plaques sont relativement beaucoup moins chères. Donc non seulement vous pouvez profiter d'une conduite qui est quasiment aussi sportive qu'une super sport, mais vous avez le confort, vous payez les plaques des motos qui sont sportives simplement. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile d'entretien parce que l'accès au moteur et aux différentes composantes de la moto est beaucoup plus accessible qu'un super sport où il faut enlever tout le carénage pour pouvoir travailler. Bref, passons aux choses sérieuses. Commençons avec notre top 5 des meilleurs naked bikes. Numéro 5, j'ai choisi la BMW S1000R. Si vous me suivez depuis un petit bout sur ma chaîne YouTube, vous savez très bien que j'aime beaucoup BMW. Mais c'est malheureusement une moto qui arrive au numéro 5. Malgré sa position, c'est une très bonne moto. Vous avez un moteur 4 cylindres en ligne qui déploie 165 HP et 84.1 livres de torque pour un poids de 438 livres. Donc, guys, vous en avez de la puissance sur une moto qui est très légère. Inquiétez-vous pas pour ça. Le look reste selon les préférences, mais selon moi, c'est pas le plus beau naked bike sur le marché. Mais, mais, il rentre quand même dans mon top 5. Une de ses faiblesses selon moi, c'est le manque de caractère. C'est sûr que c'est une moto que j'ai pas essayé. C'est sûr que j'ai une moto que j'ai pas conduite. Mais, je peux un peu m'attendre à savoir c'est quoi selon les reviews, selon ce que les gens m'ont dit, selon ce qu'elle a l'air. Selon moi, un 4 cylindres en ligne qui est relativement linéaire dans une moto qui est naked, selon moi, doit manquer de caractère. Peut-être que je vais me tromper en l'essayant. Mais ça, on va le savoir cette saison. Passons au numéro 4 de ma liste, qui est la Triumph Speed Triple. Oui, je sais que je vais étonner plusieurs personnes, surtout que vous pensez que j'allais me la mettre en première place parce que c'est ma moto. Mais, non, non. Il faut être réaliste. Il faut que je sois vrai avec moi-même. La Speed Triple numéro 4. Ce que j'adore de cette moto, c'est le moteur 3 cylindres, qui est tellement smooth. Comme vous savez, le modèle que moi j'ai, c'est le modèle 1050 RS. Évidemment, ils sont sortis avec un nouveau modèle qui est le Speed Triple 1200 RS l'année passée. C'est un modèle que je dois absolument essayer. Mais, on s'entend, un Speed Triple, c'est un Speed Triple, il y a probablement la même DNA. Donc, pour le nouveau modèle de cette année, vous avez un moteur 1160 cc de 177 HP et 92 livres de torque pour un poids de 436.5 livres. Wow! C'est comme s'ils avaient pris une Speed Triple et qu'ils l'avaient gonflé de muscles. Donc, ça doit vraiment faire une grosse différence au niveau du comportement routier et surtout au niveau de la puissance. Encore une fois, vous savez, les Speed Triple sont toujours super bien équipés. Vous avez des très bons pneus qui viennent avec, des suspensions All-ins. Vous avez un très bon système électronique. C'est une moto vraiment qui est magnifique. La raison pour laquelle je l'ai mis dans cette position, c'est surtout à cause de son comportement routier. Je me considère chanceux, j'ai la 1050 RS. Donc, vous avez des suspensions All-ins qui sont quand même aussi ajustables. Vous avez assez de torque, assez de puissance, peut-être pas autant de puissance que la nouvelle, mais vous en avez assez pour la route. Je considère que la 1050 RS est une meilleure moto pour la route que la 1200 RS qui est une moto considérée très sportive. Peut-être même un peu trop sportive pour la route. Ils disent que la suspension est quand même assez dure. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération quand vous achetez une moto pour la route. Vous voulez quelque chose qui est confortable. Puis, honnêtement, pour nos routes du Québec, il vous faut une moto qui peut absorber les bosses et les chocs. Ce qui est une faiblesse pour la 1200 RS. Donc, c'est pour ça qu'elle vient en quatrième place. Ok, guys, donc on arrive finalement au top 3. Numéro 3, roulement de tambour. La Aprilia Tiono V4 Factory ou la Tiono V4 normale, si vous voulez. Cette moto que j'ai essayé l'année passée, guys, elle est incroyable. J'ai adoré le modèle régulier 2021 avec le windshield qui était un peu plus haut, la position un peu plus droite au niveau des poignets. C'est très, très, très confortable comme moto. Tant la V4 Factory que la V4 normale. Évidemment, comme la plupart des gens disent, c'est la Street Fighter par excellence. C'est le Naked Bike par excellence. Vous avez 175 HP de puissance, 49 livres de torque. Puis, vous pouvez la résumer à un poids de 459.8 livres. Cette moto est vraiment incroyable due à plusieurs aspects. De un, elle est magnifique. Elle sonne magnifique. Le moteur V4, c'est de loin le plus beau son que j'ai entendu parmi toutes les motos que j'ai essayé. C'est aussi une moto qui est très avancée en termes d'électronique. Donc, le package électronique inclus dans la moto et a tellement d'options différentes. Vous pouvez vraiment configurer la moto comme bon vous semble. C'est vraiment une moto qui a tout pour elle, surtout par rapport à son caractère sportif. Selon moi, c'est la moto qui se rapproche le plus d'être une super sport sans être une super sport. La raison principale pourquoi elle vient en troisième place, alors que pour la plupart des gens, c'est une moto qui devrait venir en première place, c'est selon moi que les pièces sont quand même assez chères. Non seulement les pièces sont chères, mais l'entretien est cher. Donc, si vous pensez acheter une moto et que vous ne voulez pas trop mettre de sous ou que vous voulez faire l'entretien vous-même, prenez ça en considération parce que c'est chaud. Ensuite, il y a la fiabilité. Malheureusement, Aprilia n'a pas nécessairement la meilleure réputation au niveau de la fiabilité. Mais bien honnêtement, moi, je passerai totalement par-dessus la fiabilité parce qu'elle en vaut vraiment la peine. C'est vraiment une moto incroyable. En deuxième place vient la Ducati Street Fighter V4. J'ai eu la chance, grâce à mon ami Ducati X, d'essayer la Street Fighter V4 S. C'est vraiment une moto unique en tout genre. Si vous avez la chance un jour d'essayer une Ducati, prenez-la. Ça vaut 100% la peine. C'est une expérience de conduite différente de toute autre marque de moto. Puis c'est ce que j'ai adoré de cette moto. C'est son unicité. Elle est tellement unique, elle est tellement différente de tout ce que j'ai jamais conduit. C'est ce qui fait que je l'apprécie autant. C'est ce qui fait qu'elle mérite d'être dans le top 3. La technologie aussi est vraiment, vraiment, vraiment avancée. Un peu comme la Tiono puis la S1000R. Mais j'adore le dashboard puis la fonctionnalité qu'ils ont mis pour pouvoir choisir les options dans la moto. On ne va pas non plus passer à côté du look. Pour être honnête, je trouve que c'est le plus beau naked bike qui a été fait. Le look est juste magnifique. Mais on ne peut pas s'en attendre à moins de Ducati, évidemment. Comme vous pouvez vous en attendre, c'est une moto qui est très performante. Excessivement performante. Vous avez 208 HP de puissance, 90.4 livres de torque pour un poids de 443 livres. Donc rapport poids-puissance, ne cherchez pas. Il n'y a pas mieux. Mais encore là, est-ce qu'autant de puissance est nécessaire sur les routes de nos jours? Je dirais que non. C'est ce que je trouve un peu dommage avec cette moto. C'est que je trouve qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup trop de puissance pour le type de moto que c'est. Donc toute cette puissance, toute cette électronique fait que ça donne un ressenti qui est un peu robotique, je dirais. Donc pour moi, c'est une moto qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut être. Elle ne sait pas si elle veut être une moto de haute performance. Elle ne sait pas si elle veut être un vrai monstre de torque. Donc c'est ce que je trouve un peu plus difficile avec cette moto. Comme vous pouvez vous y attendre, c'est aussi la moto la plus chère de la catégorie. Donc pour moi, si la moto doit être aussi dispendieuse, c'est qu'elle doit venir avec tout. Puis une chose que je trouve absolument déplorable, c'est que malgré toute l'électronique que cette moto contient, elle n'a pas de cruise control. Écoutez, pour une moto de route de nos jours, de haute performance, le cruise control doit être de base. Donc voilà. Deuxième place pour la Ducati. Pas de cruise control? Désolé. Puis finalement, notre gagnant numéro 1 des Naked Bike est la KTM 1290 Super Dupe R. Cette moto que j'ai eu la chance d'essayer il y a deux ans, j'ai adoré. C'est peut-être pas la plus belle moto à vue d'œil du premier coup, mais je vous garantis qu'à force de la regarder, elle devient de plus en plus belle. Mais bien honnêtement, c'est pas pour sa beauté que je l'ai choisi, mais 100% pour sa performance. Ici, on parle de 180 HP de puissance et 103 livres de torque. Vous avez bien entendu, 103 livres de torque. J'ai jamais essayé une moto aussi nerveuse. C'est certainement pas une moto pour débutants, mais c'est la moto qui a le plus de caractère. Avec son moteur de deux cylindres en V, à chaque fois que vous tournez la poignée de gaz, c'est comme un coup d'adrénaline. C'est tellement excitant, puis c'est ce qui fait que j'apprécie autant cette moto. C'est sûr que c'est pas nécessairement la moto la plus légère, donc vous avez 416 livres à sec. Donc j'imagine avec toutes les liquides, elle doit être un peu plus lourde, mais vous ressentez aucunement le poids, aucunement, avec toute cette puissance et tout ce torque. Pour moi, la Super Duke est la définition même d'un Super Naked Bike. C'est la moto qui va vous faire vivre le plus d'émotions, je vous le garantis. Elle est performante à tous points de vue. Dans les courbes, en ligne droite, sur l'autoroute, dans n'importe quel type de route, même sur la track, elle doit être fun. Donc, wow, vraiment, jusqu'à ce jour, je peux pas dire qu'il y a une meilleure moto en termes d'un Naked Bike, selon moi. Peut-être que vous allez vous poser la question de, ah ben, si tu l'as mis au top 1, alors pourquoi c'est pas la moto que t'as ? Personnellement, en termes de look, je préfère les Triumphs, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je trouve qu'il manque de fini à certains endroits de la moto. Donc, je trouve que les boutons pourraient être un peu mieux faits. Je trouve que quand on pèse sur les boutons, il y a un petit ressenti cheap. Puis l'autre raison aussi, c'est que je trouve que c'est une moto qui est quand même assez difficile à conduire lentement. Puis, des fois, on se retrouve dans le trafic, des fois, on se retrouve à des endroits où on n'a pas le choix de rouler à basse vitesse. Puis, la Super Duke, c'est une moto qui est excessivement nerveuse. Donc, c'est pas toujours la moto la plus confortable à conduire à basse vitesse, si vous voulez mon avis. Mais, en termes d'excitation, vous ne pouvez pas trouver mieux. Bref, tout le monde, c'est pas mal tout ce que j'ai pour vous pour le top 5 des Naked Bike. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un commentaire. Quelle moto vous pensez qu'il manque ? Quel ordre vous auriez mis, vous ? Laissez ça dans les commentaires en dessous. On s'en parle. Et sur ce, guys, on se revoit pour un prochain vidéo. Tous. C'est très unique. Oh ouais, regardez ma petite speed, guys. Il se voit qu'il me dit, elle me va bien, hein. Elle me va bien, hein.